Dans le prochain épisode de Demain nous appartient Tandis qu'une enquête pour disparition inquiétante est ouverte, Adrien et Sophia se mettent en couple De son côté, Mona participe au challenge TikTok Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1 Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit Vendredi 14 mai dans Demain nous appartient.Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte comme garance et Anna ont retrouvé les papiers de Clémentine Karim a désormais assez d'éléments en sa possession pour convaincre le procureur d'ouvrir une enquête Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, le policier demande à George de faire analyser la photo de Clémentine devant la fontaine de Trévis De son côté, Sacha est toujours en colère contre sa fille Afin de l'empêcher de discuter avec Gaspard, il décide de lui confisquer son téléphone et son ordinateur En arrivant au lycée, Solène emprunte alors le téléphone de Mathilde puis appelle Ben pour lui faire part de la situation Plus tard, en surprenant son père en train de pleurer en sentant un foulard de Clémentine, Ben l'enjoint à tenir bon, convaincu que Clémentine finira par revenir Lorsque le jeune homme insiste ensuite pour qu'il lâche un peu de l'est avec Solène, celui-ci s'y oppose jugeant que son rôle est de protéger ses enfants malgré eux En fin du journée, Solène et Ben remarquent qu'il manque 20 000 euros dans la cagnotte pour l'opération de l'adolescente Tandis que Ben pense immédiatement que Clémentine a volé l'argent, Sacha prétend qu'il s'agit d'un malentendu et promet d'appeler le site le lendemain Non loin de là, Karim informe Garance et Anna que la photo de Clémentine a été truquée et que le procureur vient d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante Adrien et Sofia se mettent en couple chez les Donniers, Sofia raconte à sa mère qu'elle en veut à ses pères de s'immiscer dans sa vie privée Bien qu'elle apprécie Adrien, Aurore déclare toutefois que le fils d'Alma n'est pas le genre d'homme qu'elle imaginait pour sa fille Des propos qui blessent Sofia d'autant plus que sa mère a eu une aventure avec Samuel par le passé Pour donner une bonne leçon à ses pères, Sofia, avec la complicité de Noor, se rend à l'hôpital et leur faire croire qu'elle se sent terriblement mal Inquiets, William et Samuel la prennent immédiatement en charge mais se rendent rapidement compte qu'elle n'a rien Sofia signale alors qu'elle a fait cela pour leur montrer qu'elle n'a pas besoin d'eux pour gérer ses histoires de cœur Ils ont beau trouver cela malin, les deux médecins sont toujours contre l'idée qu'elles vivent une histoire avec Adrien A quelques encablures, Adrien se confie à Alma à propos de ses sentiments pour Sofia et craint de créer des problèmes entre sa mère et Samuel s'il venait à sortir avec elle Appréciant énormément son beau-père, Adrien refuse de tout gâcher Après lui avoir assuré que tout se passait bien avec son compagnon, Alma l'encourage à foncer Adrien rejoint donc Sofia au lycée et lui explique les raisons pour lesquelles il s'est éloigné d'elle Tandis que l'adolescente le juge bien obéissant pour quelqu'un de libre, Adrien rétorque qu'il regrette d'avoir agi de la sorte et ajoute qu'il ne cesse de penser à elle depuis leur rencontre Peu après, il emmène pique-niquer sur les hauteurs de la ville où ils se mettent d'accord pour vivre leur histoire à l'abri des regards avant d'échanger leur premier baiser Mona participe au challenge TikTok Il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour que la vidéo TikTok de Chloé fasse le tour du lycée, au grand-dent de la mère de famille En parallèle, Camille regrette que sa belle-mère lui ait demandé d'effacer la vidéo car elle a cartonné sur les réseaux sociaux Pour gagner des abonnés, la jeune femme a une autre idée et en juin Mona a participé au challenge Cette dernière se prête alors au jeu avec enthousiasme Plus tard, Xavier et Chloé déjeunent au Spoon lorsqu'ils reçoivent un message de Camille avec le lien de sa nouvelle vidéo En découvrant Mona se dandiner sur de la musique, le couple se met à rire Quand Georges débarque dans le bar, le procureur se fait un malin plaisir de lui montrer la vidéo tout en le taquinant sur le déhanché de sa mère Après avoir perdu son sourire, Georges s'empresse d'appeler sa mère Ici, mon éxiste d'appeler sa mère La personne d'appeler sa mère La personne d'appeler sa mère La personne d'appeler sa mère But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman